Alors que les juifs viennent d'entamer les célébrations de Pessah, Jérusalem s'apprête à recevoir la visite de centaines de pèlerins pour la Pâque chrétienne. Pour cela pas de galettes ni de geffeltefiche, mais des cloches, des oeufs et des lapins, tous en chocolat. Cette année est particulière car toutes les branches du christianisme célébreront Pâque au même moment. Rendez-vous dans les rues de la Ville Sainte où la ferveur est palpable. Les chrétiens, les orthodoxes, les arméniens, les capes, ils viennent tous ensemble. Toutes les choses de massages dans toutes les chréties. Et les scouts vont aussi marcher autour de la walls de Jérusalem et ça sera très bien. Peace et amour pour tout le monde. C'est un bon déjeuner et nous sommes juste spendants de temps en tournant. Nous allons juste aller autour de la ville et qu'on va s'ouvrir pour la parade sur la Ville de la Rosa. C'est un bon déjeuner qui s'ouvre à la chrétienne de la sepulcroche. Chez les chrétiens, Pâques célèbre la résurrection du Christ, trois jours après sa mort le Vendredi Saint, selon le calendrier catholique. Nous nous sommes rendus dans les magasins de la vieille ville pour voir si cette fête n'avait pas quelques avantages. Nous avons posé les produits de l'Easter et nous attendons pour les gens qui viennent et qui achètent nos produits. C'est un bon déjeuner, et cette fête s'ouvre la ville, et tous les gens vivent dans la fête. Nous allons acheter quelques jambes, quelques jambes de chocolat et donner à leurs enfants. Et vous avez un bon moment. Pour les fêtes, pour nous, c'est toujours le opposite. Nous travaillons toujours dans les fêtes, parce que tout le monde veut que les fêtes. Et voilà comment Jérusalem s'apprête à accueillir Pâques, l'une des nombreuses fêtes célébrées dans la ville trois fois sainte, en espérant qu'un jour, fête rime avec paix. Merci. 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 Merci.